Bonjour, bienvenue à notre sixième présentation. Après la publication des résultats des épreuves de l'examen d'État édition 2016-2017, le préfet du complexe scolaire Mikalaï, situé dans la commune de Lemba, annonce aux parents que les résultats de son école sont disponibles sur le site internet du ministère de l'EPSP. Kabongo Brigitte, enseignante d'éthique de la classe de septième année d'éducation de base, en profite pour demander à ses élèves de les conciliter et lui communiquer les résultats de la section maths physique de l'école sous format numérique, si ainsi pas amovible. Quels différends faites-vous entre l'internet et le web ? On confond souvent les termes internet et web, mais ces deux termes renvoient à des notions différentes. Les réseaux internet s'apparentent aux réseaux routiers mondiaux, composés de autoroutes, des routes nationales et départementales, pour relier les différents endroits du globe entre eux. Les web, par contre, s'apparentent aux boutiques de commerce et aux magasins où l'on va faire ses courses ou encore aux bibliothèques municipales où l'on va consulter des livres. Note 1. Avec internet, les autoroutes sont de très gros câbles. Les routes nationales, des gros câbles. Et les routes départementales sont de petits câbles. Chaque carréfour est géré par des serveurs et des routeurs. Et pour y accéder, au lieu d'emprunter les réseaux routiers, on emprunte les réseaux internet. Les sites web et les services sont considérés comme magasins et des bibliothèques. Un petit bout d'histoire. En 1965, la première connexion informatique à longue distance entre le Machacet et la Californie montrant que des orientés pouvaient travailler ensemble à distance. Dans les années 1960-1970, les militeurs américains avaient un objectif de pouvoir maintenir la télécommunication en cas d'attaque. Et si un point du réseau était anéanti, les informations devaient pouvoir continuer à circuler. À part net, a été ainsi concis comme une étoile d'araignée. Au même moment, les scientifiques américains créaient un réseau d'ordinateurs entre les principales universités, les NSF, naissance d'Internet. Dans les années 70-80, d'autres réseaux ont alors vu les jours, jusqu'au moment où l'on proposa de relier tous ces réseaux, à part net, NSF, pour faire naître Internet, qui est un réseau des réseaux d'ordinateurs. Aujourd'hui, Internet est une masse réseau contenant des millions d'ordinateurs et autres équipements, serveurs, routeurs, répartis sur l'ensemble de la planète. Ils sont tous reliés entre eux, un mail, un peu comme un filet. Naissance du web. Les débits des années 1990 marquent la naissance de l'aspect le plus connu d'Internet aujourd'hui, les web. Diminutif de world with web. Les world with web, www, littéralement la toile d'araignée mondiale, communément appelée les web, et parfois la toile et un système hypertexte public fonctionnant sur Internet. C'est un ensemble de pages HTML mélangeant du texte, des liens, des images, adressables via une IRL et accessibles via le protocole HTTP. Les web n'est qu'une des applications Internet distincte des autres applications comme la messagerie électronique ou la messagerie instantanée. Les web permettent de consulter avec un navigateur et un moteur de recherche des pages accessibles sur le site web. L'image de la toile d'araignée vient de ziperliens qui lient le page web entre elles. Note 1. Les web 2.0 désignent les web interactifs avec l'ajout des nouvelles fonctionnalités communautaires et collaboratives. Blogs, avis con consommateur, FreeRS, plateformes d'échange, vidéos, etc., qui se sont développés sur Internet à partir de l'année 2005. Comment marche Internet ? 1. Internet, c'est l'équivalent du réseau routier mondial. 2. Les services et les sites web, ce sont les boutiques, magasins et bibliothèques accessibles par les réseaux Internet. 3. L'adresse IP, c'est l'adresse postale de la boutique. Exemple, 194.199.10.8 équivaut sur Internet à 75.706 Paris pour la bénéfait. 4. L'IRL, c'est le nom de la boutique ou l'enseigne, exemple, www.bnf.fr équivaut sur Internet ou au nom ou l'enseigne de la Bibliothèque nationale de France. 5. Les navigateurs, c'est la voiture pour me déplacer sur le réseau Internet et aller à la boutique de mon choix. 6. Les moteurs de recherche, c'est mon GPS qui m'aide à trouver les chemins pour aller à la boutique de mon choix. Pour cela, je donne de mon clé au moteur de recherche et il me renvoie une liste de liens vers des sites. En résultant, je clique alors sur un des liens et j'arrive sur la boutique de mon choix. Comment comprendre les aspects techniques d'Internet ? Chaque personne possédant un ordinateur, une box, une ligne téléphonique ou fibre optique et un numéro d'accès à Internet à rebase IP peut se connecter sur les réseaux recevoir et renvoyer des informations instantanées, textes, son images dans n'importe quelle partie du monde. Principe. Les ordinateurs connectés à Internet doivent avoir une adresse unique arrobas IP pour être contactés. C'est l'adresse IP. Les ordinateurs doivent utiliser le même langage HTTP pour communiquer entre eux. Les pages d'informations sont codées en langage HTML, Hypertest, Make it, Language. Des logiciels facilitent la lecture de ces langages HTML. Ce sont les logiciels de navigation ou navigateur. Voici quelques exemples. Firefox de Mozilla, Edge de Microsoft, Chrome de Google, Safari d'Apple. Les fournisseurs d'accès sont des sociétés Orange, Free, SFR par exemple, qui disposent d'un serveur ordinateur capable de partager des informations et de connecter d'autres ordinateurs sur un réseau et qui ont loué un certain nombre de lignes aux agences de téléphone France Télécom en France afin de permettre à des clients entreprises, vous ou moi, qui disposent du matériel nécessaire de se connecter sur le réseau Internet moyennant un abonnement. Lors d'une connexion à l'Internet, les fournisseurs d'accès vous allouent provisoirement un numéro d'accès adresse IP que vous gardez durant toute la dirée de la connexion. À la fin de la connexion, ce numéro sera réattribué à une autre personne souhaitant se connecter. Ainsi, la relation entre l'ordinateur et le réseau Internet peut se résumer de cette façon. Ordinateur, navigateur, box, ligne téléphonique ou fibre optique, numéro, téléphone d'un fournisseur d'accès local, numéro d'accès sur le réseau Internet adresse IP et réseau Internet. Tâche M. Riffin Benoit, professeur en l'incité supérieure pédagogique de Mbanzangou, désire faire de la recherche sur Internet pour finaliser ses syllabistes. Ayant acheté 2 mégabytes pour sa connexion, ce dernier se rend compte que son ordinateur n'arrive pas à se connecter à l'Internet. Il va ensuite s'adresser à M. Edi Changa enseignant d'éthique en 7e année d'éducation de base à l'incité Cola qui, à son tour, va soumettre ses tâches à ses élèves pour savoir si quels sont les préalables à réunir par M. Riffin Benoit pour utiliser de l'Internet dans son ordinateur portable. Fin de la 6e présentation. Rendez-vous à la présentation numéro 7. D'ici là, respectez ce qui plaise le geste barrière car le virus circule toujours. à la présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada de la 6e présentation.